bonjour tout le monde aujourd'hui on va étudier un nouveau son mais tout d'abord je vais vous montrer un soleil que j'ai reçu encore et puis un petit idée de bricolage et une autre façon d'écrire regardez bien vous avez lu on peut écrire avec plein d'objets former les lettres avec plein de choses qu'on récupère dans sa maison et écrire des mots moi je vous avais écrit le mot bonjour alors aujourd'hui on prend son livre taoki à la page 94 pour étudier un nouveau son et on va tout de suite regarder observer l'image alors vous pouvez mettre un petit moment la vidéo sur pause et essayer de bien regarder tout ce qu'on voit de dire tout ce qu'on voit sur cette image alors qu'est ce qu'on voit sur cette image alors comme d'habitude les mêmes questions où se déroule cette scène n'hésitez pas à mettre sur pause pour laisser le temps de la réponse alors cette scène se déroule en montagne on voit les montagnes on voit de la neige qui voit-t-on alors qui voit-t-on on voit lily hugo les parents de lily et taoki que font-ils et on a l'impression qu'ils prennent le goûter qu'ils prennent un goûter sûrement dans un restaurant et ils mangent des gâteaux et boivent du chocolat chaud comment sont-ils habillés alors on voit que il fait froid le paysage est totalement enneigé et ils ont tous des bonnets sauf lily qui a un protège oreille des gros pulls taoki a une combinaison de ski et une écharpe et un bonnet que font-ils ? tout le monde regarde avec un drôle d'air taoki que fait taoki alors taoki s'est envolé et est allé regarder il était curieux il a été regarder un nid dans ce nid il y a un oiseau quel oiseau c'est ? on voit ici le parent de l'oiseau et on reconnaît un aigle donc taoki est allé observer un petit aigle dans son nid on appelle ce petit aigle un aiglon que voit-on d'autre sur cette image ? on voit des chalets on voit des sapins enneigés on voit un chalet tout près construit en bois le toit est recouvert de neige le ciel des nuages on voit des animaux ici ce sont des chamois des animaux qui vivent en montagne si on les compte on verra qu'il y en a 13 on voit que le nid est placé au sommet sommet d'une montagne alors si on essaye de retrouver dans ce dans cette image des mots où on entend le son est et bien on entend le son est dans bonnet dans chalet bonnet dans chalet les petites maisons en bois on retrouve le son est dans il y a 13 chamois on les a comptés on retrouve le son est dans la neige il y en a partout et on retrouve le son est aussi dans c'est un aigle alors vous connaissiez déjà le son est alors vous connaissiez déjà le son est parce que on pouvait l'écrire comme ça e accent grave comme dans le père de lily ou bien e accent circonflexe avec le petit chapeau au dessus on disait une crêpe on connaissait déjà le son est alors aujourd'hui regardez si on montre si je vous montre si je vous écris les mots qu'on a trouvé dans l'image et qui on entend le son est et bien on retrouve le mot le mot un bonnet un chalet un chalet un aigle neige et treize alors alors comment est-ce qu'on écrit si vous arrivez à lire ces mots essayez de dire comment est-ce qu'on écrit le son est dans ces mots qu'est-ce qui chante est alors on regarde bien dans bonnet et bien à la fin on a un e et un t et ça fait bonnet et c'est le et qui chante est dans le mot chalet un chalet un chalet c'est le et aussi qui chante est ici on a un aigle alors on voit bien dans aigle on voit bien que c'est le ai qui chante est dans ici dans le mot neige je vous l'entoure on voit bien neige c'est le mot c'est le son est il s'écrit e i et dans le dernier on a le mot treize quand on compte après douze vient treize et bien treize c'est le son est dans treize il s'écrit aussi e i alors on a trouvé trois autres façons d'écrire le son est on connaissait déjà e accent grave et e accent circonflexe et on découvre aujourd'hui qu'on peut écrire le son est un son composé e i a i ou bien et comme dans la neige un aigle ou bien un chalet voilà trois façons nouvelles d'écrire le son est alors dans les mots dans les mots ici on voit bien que on a identifié une nouvelle façon de dire de lire le son est pour l'écriture du son est je vous propose aujourd'hui d'écrire ces mots alors je vais les mettre bien près pour qu'on puisse les recopier vous mettez bien sur pause on va les lire après alors vous pouvez écrire ces mots une fois que vous les avez recopier vous essayez chaque fois d'entourer le son est dans ces mots qu'est-ce qui chante est par exemple dans un aigle j'aurais dû entourer le ai qui chante est dans 13 et bien j'écris j'entoure le ei dans un bonnet j'entoure le et à la fin du mot d'accord alors à chaque fois vous faites votre écriture quand vous avez fini vous prenez un crayon et vous entourez chaque fois ce qui chante est ça peut être ai ça peut être ei ou bien ça peut être et 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 on le trouve la plupart du temps à la fin du mot la correction une fois qu'on a fini son écriture et son travail et bien dans le zèbre c'est e accent grave qui chante est dans la crêpe c'est e accent circonflexe un e qu'il fallait entourer dans la reine c'est ei qui chante est dans le balai c'est ai qui chante est dans le robinet c'est le et à la fin qui chante est et dans la forêt attention il y a un piège parce qu'on a aussi un t mais c'est bien le e accent grave qui chante est voilà comme d'habitude pour finir on prend son livre à la page 95 et on va lire les syllabes et les mots on écoute on prépare son doigt pour suivre et on écoute les syllabes d'abord lit les syllabes Lait, ré, R, B, K, C, Lait, B, G, Che, T Très bien, entraînez-vous plein de fois jusqu'à ce qu'on arrive à bien les lire et maintenant on va lire les mots une caisse, un poulet, la mairie, une semaine, 16, une baleine, une dizaine, un carnet, violet Voilà, on s'entraîne aussi plein de fois pour les lire bien, on va les expliquer une caisse, une caisse c'est quelque chose, c'est une boîte dans laquelle on peut mettre quelque chose dedans, un poulet, tout le monde sait ce que c'est un poulet, on en mange souvent la mairie, la mairie c'est un bâtiment dans lequel on trouve le maire qui est la personne qui dirige, qui a été élu et qui dirige la ville Une semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait une semaine 16, quand on compte, 14, 15, 16, le nombre 16 Une baleine, tout le monde connaît cet animal, un énorme mammifère marin qui vit dans l'eau de mer Une dizaine, dans 16, il y a une dizaine et 6 unités Au CP, tout le monde sait ce que c'est une dizaine Un carnet, un carnet, voilà, un petit carnet, vous voyez, j'ai eu un petit carnet Et puis, violet, c'est une couleur, cet objet est de couleur violette, on dit qu'il est violet Voilà, entraînez-vous, lisez souvent les mots et les syllabes La maîtresse prend la suite pour faire les exercices, les dictées, etc Et nous, on se retrouve bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt